Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc voilà on s'était arrêté ici on avait atteint un nouveau nouvel état je sais plus trop où je suis en vrai de vrai je crois qu'à droite c'était les cellules non alors voilà il y avait ce miroir qui était bizarre où il y a une gemme à l'intérieur mais je ne sais absolument pas comment la récupérer. Attendez je vais mettre une lunette parce que je ne vois rien. Voilà et donc pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents il y avait une fille avec une table zarbi là genre elle a trimballé au... bon de toute façon vous allez voir. Elle apparaissait de façon complètement random elle traînait une table avec une gemme forcément une gemme dedans et bah honnêtement j'ai eu archi la flemme de deviner comment on fait en off ou alors de le chercher en vidéo. Donc j'ai clairement cherché sur internet la solution parce que je n'en pouvais absolument plus. Et bah du coup on va aller la chercher tout simplement. Petite coupure hein ça va aller beaucoup plus vite. Voilà donc on est revenu et c'est cette fille là apparaît s'il te plaît voilà elle là quand on s'approchait du rayon rouge ça la faisait peur elle partait. Et bah c'est tout con en fait il fallait juste se mettre ici je sais pas par quelle magie elle nous voit pas. Elle a explosé ça et à partir de là je ne sais rien je n'ai pas vu la salle qu'il y avait derrière j'ai juste vu qu'elle éclatait la barrière et c'est terminé quoi. Ok donc je peux récupérer ça. Alerte au fils de pute. Là j'aime voilà. Ta pute de merde ta pute de merde ta pute de merde ta pute de merde. Fumez pas. Oh mais j'y crois pas quoi quel salaud. Ah ça va on reprend d'ici quand même. Bon on reprend. Je peux m'enfuir par là ? C'est une psychopathe. Connasse. Sombre pute. Je la déteste. Bon on a eu la gemme c'est bon. C'est plus un problème. Attends. Ah ok c'est pour le clôt je suis enceinte à l'écouille. Donc bah recoupure pour arriver là où j'étais avant. Bon voilà je suis revenu à l'endroit d'avant. En fait ça c'est le hall d'entrée. Là je pense que je ne peux pas rentrer. Voilà c'est fermé. Alors open large door. Ok. Et là je suppose. Voilà il faut mettre le levier qui manque pour pouvoir ouvrir la pote. La pote. La pote. La porte évidemment. La porte. Ok la tronçonnage c'est toujours C. Est-ce que je peux étriper le vieux ? Je suis très déçu. Là je crois que c'est là où il y avait la gemme. Où il y avait le mec là qu'on a libéré avec Pantre. Pourquoi est-ce qu'il y a le corbeau ici pour sauvegarder ? Je ne comprends pas. En tout cas c'est fermé. Mais je pense qu'à l'intérieur il va falloir que je fasse un truc au bout d'un moment. Sinon ça ne serait pas fermé. Bon alors il n'y a vraiment rien à faire. Le corbeau c'est juste pour me narguer. Ici il y a une ventilation. Ça c'était le puzzle de merde là. Sur lequel on a fini l'épisode précédent. Donc allez on continue. Je vais baisser la musique putain. Non parce que vous croyez que c'est rigolo. Mais au montage du coup après il faut tout baisser et tout. C'est insupportable. Voilà là au moins c'est beaucoup moins fort. Alors. Il y a de l'eau qui coule dans le lavabo. C'est normal c'est un lavabo espèce de con. Cette douche apparemment elle n'a pas d'eau. Tout ce que je déteste dans une douche quoi. Toilette sèche. Lui il a chié sa race. Il en a perdu la tête. C'était drôle. Allez hop là j'en ai rien à foutre. Oh. Limit movement. On va sauvegarder auprès de notre ami le corbeau. Et après je vais mettre mes mains dans cet endroit. Oh comment j'y chope pas envie. Oh j'ai des frissons. Il va m'arriver une merde. Ou ça se trouve il se passe rien. Il a une clé dans les chiottes. Oui on la prend. Forge. C'est dégueulasse. C'est une blague. Tu m'as fait sauvegarder et tout. Tu me dis mouvement limité. Tu me donnes le choix si je veux prendre la putain de clé. Mais t'es en train de me dire non c'est trop sale. Connasse de gamine égoïste. Bon bah du coup j'ai pas le choix. Je vais voir ce que c'est que je peux faire. Qu'est-ce qui se passe tis ? Qu'est-ce que sexe ? S'il te plaît je veux de l'aide. J'en ai marre. Aide-moi. Mais lui c'est pas possible qu'il pointe pour rien. A droite c'est les chiottes. Mais ouais je peux. Mais je fais quoi moi là. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais prendre du feu. J'ai m'immolé. J'ai tout cassé putain. Hein ? Oh c'est complètement fait au hasard. Ça fait 20 minutes que je cherche partout. Oh dis-moi que c'est là où je vais pouvoir avancer quoi. Oh c'est glauque. Oh c'est horrible. Oh il y a un cerveau. Je vais le casser. Ah ta pute. Oh ça me dégoûte. Ah. Forceps. Je sais pas ce que c'est. Je vais aller chercher sur internet. Ok donc. Donc en gros c'est juste des pinces quoi. Qu'ils utilisent des médecins. Je sais pas ce que je vais faire avec. Anatomistabelen. Papa lisait toujours ça. Il y avait plein d'images dégueulasses. Bon alors je ne veux pas regarder. Mais lis le connasse. C'est vraiment pas le pire que t'as vu jusqu'à maintenant. Oh non. Oh non. Oh non. Des lapins. Ah c'est horrible. Yuck. C'est lapin. Il ressemble un peu à Snowball. Oh me dis pas que c'est des clones de Snowball. Je ne veux pas regarder. Tu m'étonnes. Je n'ai aucune envie non plus. Il n'y a pas un truc que je peux récupérer ici. Allez la musique qui s'excite encore là. Mais j'en ai ras le cul. Et puis c'est la pire vie. Je te déteste. Je te... Mais rien que pour ça... Tiens. P***. J'aurais pas dû dire ça. On dirait qu'il va pas se casser facilement. Ah ouais. Mais j'ai une tronçonneuse qui casse que le bois. Sérieux. Yes. Oh comment j'ai pas envie d'aller là. Peut-être que c'est le troll qui va la casser là. Comment tu oses me faire ça ? Je ne pardonnerai jamais. Pardonnez jamais. Un mec large... Ligoté quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bah je pense que... Ouais voilà. Je vais récupérer la gemme. Si c'est évidemment une gemme. Le géant fou. J'ai gagné un succès qui s'appelle géant fou. La musique elle commence à me taper sur les couilles. J'ai une gemme. Ok donc j'ai 16 gemmes. Incroyable. Mais du coup... Elles me servent à quoi les pinces de médecin ? Ah peut-être récupérer les chiottes ? Peut-être qu'en fait il ne fallait pas que je les... Récupérer les chiottes. La clé dans les chiottes. Parce que peut-être il ne fallait pas que je le lave. Peut-être qu'il fallait juste que je le récupère comme ça. Oh le vieux. A nightcap, a little small for a human. Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas ce que... J'ai eu trop peur. Il a égorgé. Ça me dégoûte. Je vais aller sauvegarder quand même. Hein ? Voilà. A moins qu'il ait buté le corbeau aussi. Ok. Comment je casse ce miroir maintenant ? S'il s'appelait corbeau sauvegarde. Oui. J'ai vraiment besoin que de ça actuellement. Donc. Le vieux est mort. Alors que son seul boulot... Bah c'était vraiment de pointer à droite quoi. Mais. Il ne méritait pas ça quand même. Pas de vivement conscience de zone. Parce que cette musique là qui s'excite vers la fin. Bon je vais chercher... Je vais essayer l'item. Et si ce n'est pas ça... Ok ça va c'est ça c'est ça. Pick up selkie. Ok. Euh... This key is gross. Je ne veux pas la porter comme ça. Là il y a de l'eau. T'as intérêt à la nettoyer. Watch the key from the... Oui. Mais tu l'as déjà dans les mains ma soeur. Qu'est-ce que... Tiens mais vraiment... Ce comportement de princesse là. Regarde le manoir où elle vit. Regarde ce qu'il y a par terre en plein milieu du couloir. Et... Mais je la déteste. Grosse pute. Bourgeoisie de mes couilles là. Je vis dans une mention. Elle ne peut pas se salir les mains un peu. Qu'elle vienne le chantier. On va voir si c'est si facile. Non ! Eh... On va sauvegarder d'abord. Ok il n'y avait plus la musique. Putain il n'y avait plus la musique. Là il n'y a plus la musique. Oh là là. Oh comment j'ai pas... Bonjour. Chut. Euh... Là devant tu ne peux pas faire de son. De bruit. Parce que si tu le fais... D'accord. Traverse sans faire de son. De bruit. Ça je suppose il ne faut pas que je le touche. Oh ! Comment c'est angoisse ça ? Ça... Ça c'est un piège. Si je ferme la tronçonnée je vais me faire niquer. De toute façon je ne peux pas avancer. Ça ne sert à rien que... Non non non. Je ne vais pas attiser ma curiosité. Ok d'accord. Je vais sauvegarder. Je vais le faire. Vous connaissez l'expression. L'avarice casse le sac. C'est exactement ce qui va se passer. Voilà. Oh ! Ok il y a des moyens de... Ok. Il faut que je fasse super gaffe. Oh putain. Mais je passe comment ? Comment je passe ? Oh non. Bon après si c'est que la flèche du haut. Ce n'est pas très dur tu vois. Ok. C'est une blague. Non mais ça c'est même pas ma faute ça. Ok. Oh putain de souris. C'est une blague. Voilà. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule ? Oh des douillons ! C'est pour ça que ma mère elle ne m'a jamais aimé. Allez vas-y tombe. Yes hi. C'est quelle flèche ? Quelle flèche ? Gauche. Ok. Dès quelle part je la suis. J'ai de pouvoir la vie quoi une autre souris. Non la porte c'est un piège. Elle est fermée. C'est drôle hein. Ouais voilà. Il ne faut pas que... Oh putain. Souris de merde. Tous ceux qui ont des souris chez eux, vous aimez pas les animaux genre normaux ? Ça sert à quoi une souris ? C'est un rongeur. Forcément ça mordit les câbles. En plus c'est pour les laisser dans des cages. Non merci. Oh putain. Ah d'accord. Il y a du tir allié. Pas cool. Est-ce que j'ai le choix ? C'est moi dans... Ma mère elle m'a toujours dit dans la vie tu auras toujours le choix José. Mais elle ne m'avait jamais parlé de cette situation. Il y a une fissure sur le sol. Un impact fort pourrait le casser. J'en étais sûr. Non ! Je peux tout expliquer. Vous voyez sur un clavier il y a des touches. Et en fait moi je dois appuyer sur les flèches. Qui sont ici là. Et moi j'ai fait ça. Bon c'est pas grave. On va recommencer. Ne te trompe pas. J'ai les doigts sur les flèches. Voilà. Voilà. Incroyable. 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 A tous les coups vous êtes en train de vous dire. Genre putain mais José. J'ai envie de te sucer. Même si tu ne sais pas parler. Et. Je suis désolé. Mais mon coeur est déjà pris. Bon. Ben on a eu le levier. Du coup on va pouvoir ouvrir la chambre des secrets. Petite référence à Harry Potter. Ça avait la référence. Je ne peux pas casser le miroir. D'accord. Non mais je comprends. Je comprends. Je comprends. Je suppose que c'est logique. Et puis c'est impossible de prendre le miroir. De le décrocher du mur. Et prendre. Bref. C'est pas grave. D'accord. Ce n'est pas grave. On va mettre le levier. Et je vais fermer ma gueule. Nice. Super. C'est ouvert. Comme mes jambes. Oh. Monsieur chaud. On est où à l'église là ? On va prier ? Alors. Tu ne seras peut-être pas capable d'aller en arrière pendant un moment si tu vas par là. Pourquoi ? Je fais ce que je veux. Ok. La porte vient de se fermer. Flippant. C'est fermé. Putain. La porte. Merci. Et les bruits de vaisselle. Je dois faire quoi ? Oh des saucisses. Je savais. J'ai eu la saucisse. Le feu est resté allumé. Je crois que je vais cuire la saucisse. Cook sausage. De toute façon il reste des saucisses. Ce n'est pas ça le problème. Si j'en veux une crue, j'en prendrais une crue. D'accord. Mais dans la mesure où je n'ai pas envie de tomber malade. J'ai fini de cuire la saucisse. Je vais la laisser là pour le moment la saucisse. Parce qu'apparemment c'est limited movement. Voilà. Bon on ne peut pas faire grand chose maintenant avec les saucisses. What ? Oh c'est le dieu de la saucisse. Je ne peux pas respirer. Let's go. Ah. Mais attends. Mais il va me buter là si ça continue comme ça. Parce que moi là j'ai vraiment trop de tension quoi. Oh putain il m'a laissé inconsciente. 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 Pa. Pa. Oh non mais dis pas qu'il m'a pris. Non j'ai laissé la saucisse. Oh flashback. Alors. L'étranger aux yeux rouges a donné à Jack le pouvoir de guérir les autres. Et Jack a dit. Comme le jeu. Merci étranger aux yeux rouges. Maintenant je peux avoir ma revanche. Et maman. Ou yaya. Qu'est-ce que papa fait toujours en bas ? Dans le sous-sol je pense. C'est un job très dur. Difficile. Tu comprendras quand tu seras plus grand d'ailleurs. J'ai envie d'être grande maintenant. Alors. Enfin bientôt. Aïa. Ferme ta gueule. Quoi qu'il arrive. Tu ne devrais pas détester ton père. Maman. Pourquoi tu dis ça tout soudainement ? Bien sûr que je détesterais jamais papa. Je vois. Maman. Tu n'aimes pas papa ? Non. Rien de comme ça. Rien de ça. Je suis juste comme toi Aïa. J'aime ton papa très fort. Il peut être un peu imprédictable. Imprévisible. Alors. Supportons-le. Enfin. Soutenons-le comme on peut. Quoi qu'il arrive. Promis. Ok. Maintenant. De retour à l'histoire. Oh non. Je voulais l'entendre moi l'histoire. Je promets maman. Que quoi qu'il arrive. Je supporterai papa. Attends-moi papa. Non. J'avais. J'avais laissé la sotagare. You've come too. Tu es revenu à toi ? Je sais pas. Oh. Ne t'inquiète pas. Je suis ton allié. Hein ? Désolé. Je t'ai donné une frayeur. Avant. Mon apparence. T'as peut-être surprise. Ah oui. C'est le mec dans les premiers épisodes. Où il avait un oeil en moi. Donc cette blessure sur ton visage. Est-ce que c'était de mon père ? Ne t'inquiète pas à propos de ça. C'était dans le passé. Tout le monde en a après papa. Tu le détestes aussi. Pas vrai ? Maudire le nom de ton père ne va pas nous sauver. Mais je suis venu te sauver. Partons d'ici ensemble. Je ne peux pas. Je dois sauver papa. Non. Il n'y va pas. Quelques créatures ont essayé de te tirer vers la mort. Si tu restes ici, ils vont prendre ta vie. Mais je promets que je sauverai papa quoi qu'il arrive. Abandonne sur ton père. Non, je vais aller le sauver. Il ne me touche pas. Allons-y. Écoute-moi. Elle m'a dit de faire ça. Quoi ? Qui elle m'a dit ? La mère ? Ah, maîtresse. Quoi ? Elle lui a jeté des couteaux comme Zio, frère ? Maîtresse, est-ce que vous allez bien ? Maria. Si quoi que ce soit vous arrive, maîtresse, le docteur va mourre, se plaindre. Voilà. En plus, ce qui nous attend devant, bref. Ça pourrait être dur pour vous, maîtresse. Je devrais y aller toute seule. On dirait qu'il vient m'accueillir. Mademoiselle, peut-être que ça ne m'ira pas comme vous le souhaitez. Je voulais dire ça. Ou cette année, je ne sais pas. J'ai laissé une saucisse. Oh non, le chat, il est dans la litière. Ça va puer. Bon, ça fait 20 minutes. Donc, au risque d'en décevoir certains, c'est la fin de l'épisode. Voilà, je vais sauvegarder. Et je vais laisser ça là. Donc, écoutez, c'était un super épisode. On approche de plus en plus de la fin. J'espère pouvoir récupérer le plus de gemme possible et pouvoir avoir la fin additionnelle. Merci d'avoir suivi. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans un prochain épisode. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada